J'ai ouvert, il y avait quatre conteneurs, bien triés, pain, fruits, viandes, légumes, des bordels, c'était rempli de quoi les poubelles. Et du coup, comme j'étais tout seul, je vivais en tente, j'ai pris ce que je pouvais prendre pour moi, comme je n'ai pas de frigo, j'ai très très bien mangé. Du saucisson, j'ai mangé, il y avait quoi, il y avait du poulet rôti, emballé sous vide. J'ai mangé beaucoup de fruits aussi, des pêches, des bananes. Je me nourris 50% de récup et 50% d'achats. Dans les 50% de récup, on peut compter une partie de récupération de supermarché et une autre partie de récupération plutôt de marché, du coup, plutôt de fruits, légumes frais, etc. Mes parents, mes amis, ils le savent, ils savent que je le fais. Après, ils étaient plutôt réticents au début, ils ne comprenaient pas trop. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une organisation qui était mise autour de la Récup. Donc une fois par semaine, on se retrouvait chez un copain. Il y a deux voitures, une ou deux voitures qui partaient dans les poubelles des supermarchés et une autre équipe qui les attendait sur place. Quand ils revenaient, la deuxième équipe s'occupait de tout le nettoyage des produits qui revenaient des poubelles. Et ensuite, on redistribuait ça en différentes cagettes qui partaient pour des maisonnées, des colocs. Il y avait plusieurs personnes à la cuisine et on essayait de faire des bons repas collectifs pour tout le monde, des bons desserts aussi. On s'aperçut très rapidement qu'en mutualisant nos moyens, notre temps, nos compétences, nos savoir-faire, etc., il était possible, avec la récupération alimentaire, de nourrir 100 personnes chaque jour. Après, vérifier les poubelles s'il y a quelque chose de temps, son contenu. On prend ce qui nous donne envie, on essaye de laisser le lieu super propre. L'enseigne va décider de mettre une bonne partie de son budget de fonctionnement dans l'aspect sécuritaire du bâtiment et va mettre du coup de l'argent pour surveiller des poubelles pleines de bouffe, pour éviter aux gens, pour éviter aux glaneurs de venir chercher cette nourriture. Nos spots de récup fonctionnent de moins en moins bien, mais ce n'est pas pour autant que les supermarchés jettent moins. Il semble juste qu'ils freinent au maximum la récupération. On a le droit qui est clair sur l'alimentation et qui dit que c'est axé pour tout le monde, que c'est en redistribution directe, ou par un échange monétaire, ou pas, mais que ça doit être de la redistribution directe, sans frustration, sans angoisse et de manière inconditionnelle. Alors, deux cuillères. On prend d'abord la crème de machin, de l'artichaut. L'idée, c'est que ça tombe dedans sans toucher les bords. C'est un tuto, en fait. C'est un tuto, c'est un tuto YouTube. Papa, je veux une cuillère ! Tu veux une petite cuillère ? Oui ! Il y en a plein à l'intérieur. Ah, ben, je vais faire. On va aller en chercher une. Il pleut ? Là, on a le droit d'être là. C'est ça, ouais. Putain, du coup, tu peux faire des images tranquilles. Ça change tout. C'est trop bien. Vous me faites penser à fermer le gros camion frigo, là-bas ? Je ne l'ai pas fermé. Ferme le gros camion frigo. Je ne l'ai pas fermé. Attends, je vais faire passer la cachette. Je vais faire passer la cachette. Ouais. Attends, attends, quand tu vas faire passer la cachette. D'accord. Je vais te la faire passer. Ok, tiens, prends le flou, ça. Je vais aller. 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 Sous-titrage ST' 501